Bonjour à toutes et à tous, c'est Prof pour un nouveau Puzzle Jumping. Aujourd'hui nous allons faire les Sanctuaires d'Emeraudes, de Grenat et de Saphir, classés 16e, 19e et 29e dans notre fiche d'explorateur. Ces trois là se situent dans le monde contre monde, les territoires frontaliers. Chacun des trois Puzzle Jump est en fait le même Puzzle Jump, juste que vous devrez le faire dans chacun des trois serveurs du monde contre monde, serveurs de défense donc, Grenat sera pour le serveur rouge, Saphir sera pour le serveur bleu et Emeraud sera pour le serveur vert. Je me situe à présent sur le serveur vert et voici la position exacte du Puzzle Jump, juste là près du lac au nord-ouest. Nous allons escalader par ici pour avancer et tomber dans notre Puzzle Jump. Puzzle Jump qui est très difficile étant donné qu'il y aura des envahisseurs des deux camps, ennemis qui essaieront de vous faire tomber pour se marrer ou simplement vous tuer pour récolter sur vous des insignes d'honneur. Donc faites attention à vous-même lorsque vous voyez des envahisseurs. Utilisez des sorts qui permettront de les pousser à l'eau, ça vous fera gagner du temps. Mais si un envahisseur ne vous attaque pas, ne l'attaquez pas, ce serait dommage de déclarer une guerre pour rien. Ici nous sautons à travers la cascade pour rentrer dans cette grotte, la grotte du sanctuaire d'une des trois couleurs, donc Grenas, Saphir ou Emerald. Ensuite nous allons sauter là. Vous devrez, oui, vous devrez le faire trois fois, une fois pour chacun des serveurs. Je sais, c'est dommage, c'est énervant même. Mais heureusement, cela vaut le coup. En effet, vous looterez cinq insignes d'honneur par chacun de ces Puzzle Jump. C'est un signe d'honneur qui, je rappelle, vous permettent d'acheter des armures de monde contre monde, d'envahisseurs donc, ou alors même un don pour créer une arme légendaire, don de combat. Donc voici la porte que nous devrons rouvrir, une porte qui s'ouvre avec deux clés que nous allons récupérer tout le long de ce puzzle. Je me situe avec Hiroshi qui est là pour m'assister et pour me protéger contre les envahisseurs qui risquent sûrement d'arriver à tout moment. Donc merci à Hiroshi. Nous allons sauter par ici et ici nous allons faire exprès de tomber dans ce trou pour atterrir sur la plateforme d'en dessous qui nous permettra de continuer notre aventure bien tranquillement. Donc on fait attention aux sauts, ils sont peut-être faciles mais c'est dommage de tomber sur des sauts faciles quand on n'est pas concentré. Voilà, on continue à monter et à monter. Si nous allons sauter sur cette pierre qui est juste là, tranquillement, tout passe bien. Et nous allons redescendre un petit peu pour pouvoir mieux aborder la montagne. S'il faut faire attention à cette liane, comme vous voyez, elle est bien tordue. Donc on désactive son appuié deux fois pour esquiver pour ne pas tomber comme Hiroshi, juste là. Voilà, on avance tranquillement et on arrive au coffre, coffre qui nous donnera une des deux parties de la clé, la partie supérieure. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est, comme vous vous rappelez, sur le tunnel de Mario, le puzzle jump de Mario, nous allons devoir sauter juste là pour atterrir en dessous dans une caverne bien secrète. Et ensuite, continuer d'avancer par là en sautant sur ces dalles de pierre qui sont là en contrebas. Il y aura deux limons ici, il va falloir les tuer. Si vous ne voulez pas entrer en mode combat pour les deux sauts à venir qui sont vraiment dommage de les faire en mode combat. Ce serait dommage de tomber dès maintenant vu que vous êtes déjà à la fin de ce puzzle jumping. Ça vous paraît plutôt court pour un puzzle jump. Malheureusement, ça n'est pas si court que ça. Je le fais en ce moment à une heure très tardive, ce qui permet d'éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis qui sont d'habitude à peu près tous là en train de camper. Et oui, il y a des gens qui campent les puzzle jumps. Ça leur permet de faire des kills faciles et personne n'a envie de se faire tuer facilement ou de se faire pousser. Nous allons escalader la montagne juste là. Mon golem me gêne un peu la vue comme vous le voyez. Nous escaladons tranquillement sans faire de bêtises comme l'autre azura qui vient de tomber. Il ne faut pas être pressé, être tranquille même s'il y a un envahisseur qui est juste derrière moi que j'ai pu entrevoir. Voilà. Et je vais récupérer le coffre qui est juste là qui me donnera la deuxième partie de la clé, la partie inférieure. Est-ce que je vais pouvoir attaquer l'envahisseur ? Non, je ne vais point l'attaquer puisqu'il n'attaque pas mon allié. Ce serait dommage de créer une guerre. Je vais tout simplement sauter pour aller vers le coffre. Donc nous sautons dans l'eau et nous recommençons ce puzzle jump. Mais vous n'en faites pas au bout d'un moment, vous allez connaître le chemin par cœur puisque vous devrez faire le puzzle jump trois fois, comme je vous l'ai dit, chacun sur les territoires que vous n'avez pas fait. et lorsque vous le ferez, il y aura sûrement plus d'envahisseur que quand je le fais. La technique pour ne pas avoir d'envahisseur, comme je vous l'ai dit, c'est le faire à une heure très tardive ou extrêmement matinale. Banzai ! Et voilà, nous allons revenir vers le coffre, la salle de sécurité qui nous permettra d'accéder à notre succès et à notre joli coffre qui nous dropera donc comme je vous l'ai dit, cinq insignes d'honneur ainsi que des plans de bataille et quelques objets en plus. Voici le grand coffre de rage brume. Voici les insignes d'honneur, les deux plans de bataille et les trois items que je vous ai promis. Bien entendu, il est tout à fait possible de camper ici pour attendre des ennemis. Comme vous voyez, tous les ennemis ne sont pas méchants et n'essaieront pas tous de vous attaquer. Donc, ne les attaquez pas. S'ils ne vous attaquent pas, ce serait dommage. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Prof pour un nouveau Puzzle Jump et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501